Le journal Hélène Assabi Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour suivre ce journal dont voici le sommaire. C'est une première dans le monde, la fête du 1er mai, célébrée aujourd'hui sans défiler les manifestations des syndicats et pour cause la pandémie du coronavirus qui empêche tout rassemblement. Au Togo, les centrales syndicales invitent les travailleurs au respect des mesures barrières. Vous suivrez certains secrétaires généraux dans ce journal. A découvrir également dans cette édition la célébration du 1er mai en mode confinement dans certains pays d'Afrique, notamment au Sénégal. Et puis sur football, la six journée de la fin de la saison en première division, la FTF a dû observer une pause pour éviter la propagation du Covid-19. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce 1er mai 2020 est célébrée la fête des travailleurs. Cette année, la célébration reste symbolique et inédite à cause de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Aucun rassemblement traditionnel ni défile n'est prévu dans le monde de ce jour de fête des travailleurs. La célébration va rester virtuelle partout dans le monde comme au Togo. Alice Berthe Barandao. Oui, vous l'avez dit, aucune manifestation n'a lieu dans les rues en raison du confinement imposé face à l'épidémie du coronavirus. Dans beaucoup de pays, le 1er mai est largement vécu en ligne ou sur Internet. Au Togo, les centrales et confédérations syndicales ont choisi leur manière de célébrer le 1er mai. Aboudou Ibrahima, secrétaire général de l'Union nationale des transporteurs du Togo, UNATROTS. Sincèrement, compte tenu de cette pandémie, nous n'avons pas prévu quelque chose de spécifique. Parce que d'ordinaire, il y a des regroupements qui se faisaient pour organiser des petites fêtes, donner la possibilité aux travailleurs de donner leur doléance. Cette fois-ci, à cause des mesures qui imposent certains gestes barrières, ça doit se faire en ligne. Donc, les employeurs vont pouvoir communiquer avec les travailleurs par ligne. Et bon, les doléances d'ordre quand même pécuniaires, juste pour fêter entre eux. Dieu merci, nous avons chez nous des mécanismes ou bien des moyens comme le flouze et le timonie. Je crois que ça pourra aider aussi à accompagner nos travailleurs de pouvoir être de la fête. Les centrales et confédérations syndicales ont pris des mesures pour sensibiliser et accompagner leurs travailleurs. Et frère Matic Blannou, secrétaire général de la Confédération générale des cadres du Togo, CGCT. Nous sommes toujours dans le mouvement de sensibilisation. Il y a certains qui ont sillonné le pays. Nos syndicaux n'ont pas assez de moyens, mais on distribue le petit matériel pour pouvoir se protéger. On fait passer des petits messages de gauche à droite, mais nous sommes en train de programmer, avoir plus de moyens et renforcer cette sensibilisation sur le terrain et le faire même en groupe. C'est pourquoi nous disons qu'on a besoin de communiquer ce premier main avec les travailleurs, afin que nous puissions voir quelle est la méthode la plus adaptée pour atteindre tout le monde et que tout le monde puisse savoir que Covid-19 est une réalité. Il va falloir que les travailleurs puissent dire non au Covid-19 sur les lieux de travail, dans nos maisons, dans tous les lieux publics. Aboudou Ibrahima de Lunatrotz. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation et nous avons aussi communiqué à fond le numéro vert qui est le 111 à tout le monde, même au niveau de toutes nos sections, parce que nous couvrons presque 30 sections. Et tout le monde dispose quand même des dispositifs pour le lavage des mains. Et de temps en temps, lorsque les rares camions qui bougent aussi, ils doivent respecter les distanciations sociales. Vos mots de fin et d'exhortation aux travailleurs togolais en ce jour de fête. Un seul mot, de rester serein, de respecter toutes les mesures barrières, d'écouter moins les réseaux sociaux et penser quand même qu'après la pluie, il y aura le beau temps. Nous sommes toujours à l'oeuvre pour que nous puissions mieux conquérir la bonne vie du travailleur. Nous pouvons quand même souhaiter bonne journée internationale du travailleur à tous les travailleurs et à tous les togolais. Comme chaque année, nous allons souhaiter à tous nos travailleurs une bonne fête de première main. Et nous allons aussi leur lancer un appel que cette fête doit être différente des autres fêtes. On dit qu'à la guerre comme à la guerre, donc de faire beaucoup attention, parce que cette maladie c'est une réalité. Donc au moment des fêtes, il ne faut pas faire comme si cette maladie n'existe pas. Donc de faire un effort pour pouvoir observer les distances sociales, parce que nous avons besoin de nos travailleurs, nous avons besoin de nos entreprises pour pouvoir revitaliser notre économie dans la sous-région. Et en parlant toujours de la fête du 1er mai, Geneviève Bognon nous rappelle l'historique de cette célébration. Le 1er mai, fête du travail, tire ses origines dans l'histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats américains, alors en plein développement. Une grève suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. La date du 1er mai n'est pas choisie au hasard. Il s'agit du Moving Day, le jour où traditionnellement les entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. Le mouvement se poursuit et le 4 mai, lors d'une manifestation ou une bombe jetée sur les policiers qui ripostent. Bilan, une dizaine de morts dont 7 policiers s'en suivra la condamnation à mort de 5 anarchistes. Trois ans plus tard, le concret de la deuxième internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la révolution française, décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs avec pour objectif d'imposer la journée de 8 heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago. Dès 1890, les manifestants abordent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Cette maque est progressivement remplacée par une fleur églantine en 1891 lorsqu'une manifestation a fourmis dans le nord de la France dégénère, les forces de l'ordre tirant sur la foule. Ce jour-là, une jeune femme portant une églantine est tuyée. Cette fleur devient le symbole du 1er mai. Le muguet ne reviendra que plus tard. C'est avec le temps que cette fête s'est étendue petit à petit dans le monde. Situation coronavirus au Togo. A ce jour, le pays enregistre toujours 116 cas confirmés de contamination à Covid-19, dont 42 actifs, 65 guéris et 9 décédés. Au total, 6882 tests de dépistage ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Hélène Assabi. L'Afrique, comme l'ensemble du monde, est touchée par la pandémie du coronavirus. Plusieurs pays ont pris des mesures allant jusqu'au confinement pour éviter la propagation du virus. Des mesures qui ont des conséquences sur les cérémonies du 1er mai. Comment se déroule la célébration dans certains pays du continent ? Au Sénégal, pas de défilé de meetings ni de traditionnelle remise de cahiers de doléances par les syndicats en ce 1er mai, jour de fête du travail. Les rassemblements sont interdits dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les centrales syndicales doivent donc s'adapter pour faire passer leurs messages, notamment sur les réseaux sociaux. Des messages de sensibilisation pour faire face à la pandémie, de solidarité avec les travailleurs des secteurs les plus touchés. Et les responsables syndicaux le rappellent malgré tout le combat continu. D'après le dernier bilan du ministère de la Santé jeudi, le Sénégal enregistre à ce jour 933 cas positifs, dont 589 sous traitement, toujours 9 décès. En Mauritanie, pour la première fois et du fête du COVID-19, les travailleurs passent le 1er mai confinés à la maison. Pas de défilé, pas de marche, pas de meeting. Ce 1er mai, le ministre du Travail reçoit les secrétaires généraux des centrales individuellement pour lui transmettre leur cahier de doléances. Les conséquences économiques de la pandémie sur les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles sont au centre des préoccupations des syndicats cette année. En Centrafrique, ce 1er mai, comme dans beaucoup d'autres pays, le coronavirus oblige. Le traditionnel défilé a été également annulé. Les centrafricains sont appelés à respecter les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie et notamment de ne pas organiser de grands rassemblements. De leur côté, les syndicats ont partagé leur revendication. Cette année, en plus des traditionnelles revendications, les syndicats appellent à des mesures d'accompagnement pour le COVID-19. En France, c'est un 1er mai aussi, pas comme les autres, un 1er mai en pleine pandémie. Pas question pour autant de ne pas marquer la fête du travail. Le président de la République a décidé, malgré le confinement, de maintenir la traditionnelle cérémonie de remise du muguet, mais en petit comité. Emmanuel Macron a voulu être également présent en ce 1er mai en pleine pandémie de coronavirus. Le président de la République a publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux pour saluer les travailleuses et les travailleurs grâce auxquels la nation tient. Emmanuel Macron reste sur son créneau, celui de la concorde et de l'avenir. C'est par une note d'espoir qu'Emmanuel Macron conclut son message aux Français en déclarant « Nous les retrouverons, ces premiers mais heureux, ensemble, unis ». Coronavirus au Cameroun, le bras de fer entre Maurice Camteau et le gouvernement se poursuit. Après avoir fermé les comptes de l'association Survie Cameroun, lancé par l'opposant pour récolter des fonds pour aider à endiguer la propagation du COVID-19, le gouvernement camerounais a rejeté hier un don de matériel médical provenant de cette association. Selon les autorités, la structure n'est pas homologuée. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Agenda culturel, pas d'activité culturelle due à la pandémie du coronavirus. Festival, spectacle et concerts sont annulés à cause de la crise sanitaire. Mais voyons voir avec Geneviève Bognon, quelques musiciens qui donnent l'espoir au cœur affligé. « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. » Ainsi étaient les paroles de Job dans la Bible qui étaient au dépotoir. « Mais par cette foi, la gloire de la deuxième maison a été plus grande que la première. Garde toujours espoir. » Voilà la réflexion de l'artiste togolais de la chanson gospel, Eugène Ablo-Devi, qui a lancé le 24 avril dernier son nouveau single intitulé « Il y a de l'espoir ». « Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir. » Eugène Ablo-Devi n'est pas seul à présenter son single au public. « Il y a le reggae-mon à Sima Joy dans son single « Ja-Waltz ». Et puis, il y a dix ans, une rencontre inédite s'élève l'amitié de deux grandes figures d'un jazz afro-palpitant, le batteur nigérien Tony Allen et le trompettiste sud-africain Rod Masekeka se trouvaient en studio à Londres pour échafauder un projet discographique collégial. Curieusement, cet enregistrement resta dans le coffre-fort du label World Secure et sa commercialisation fut reportée de moins en moins. Il aura fallu une décennie de tractations pour que cette complicité artistique soit enfin révélée à travers l'album « Rejoice ». Sport football, la six journée de la fin de la saison en première division, la FTF a dû observer une pause pour éviter la propagation du Covid-19. Deux mois après la suspension, quelle solution pour la FTF ? Henri Ochocho. Annuler un championnat qui est à six journées de la fin sera plutôt compliqué. Le choix des représentants tougoulais en Coupe Continentale sera difficile pour la FTF. Deuxième chose, une annulation sera carrément un échec, vu que 20 journées ont été disputées sur les 26 et que les clubs ont beaucoup investis. Troisième chose, la FTF peut décider d'arrêter le championnat et de s'en tenir aux 20 journées disputées. Là encore, les difficultés vont surgir quand il s'agira de déterminer le champion et les reléguer. La seule alternative qui reste, c'est d'achever la saison en prenant des dispositions idoines pour éviter la propagation du virus. Ces dispositions passeront nécessairement par des matchs à huis clos. Une disposition qui n'arrange non plus les clubs puisqu'ils ne feront plus des recettes des entrées. A l'impossible, nul n'est tenu. Il faut le rappeler, la CAF a demandé récemment aux Fédérations nationales de lui fournir des informations sur le sort réservé aux compétitions nationales de leur pays et ce jusqu'au 5 mai. En attendant, les préparatifs vont bon train côté arbitre. M. Cédro Antoine, que nous écoutons. Cette reprise se prépare pour le moment individuellement. On n'est plus autorisé à se retrouver pour en discuter, pour la culture physique. C'est que chacun se prépare. Et l'arbitre étant quelqu'un qui se prépare au jour le jour parce qu'il ne sait pas à quel moment on doit l'appeler pour officier les matchs. Donc l'arbitre se prépare à tout moment. Et surtout en ce temps de pandémie où maintenant les réseaux sociaux contribuent, il y a des discussions qui se font sur les plateformes pour que les abés ne pètent pas la main. Bonne fête de 1er mai sous confinement, bien sûr, à tous les acteurs du football. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal Le Rappel des Titres. C'est une première dans le monde à la fête du 1er mai. Elle célèbre aujourd'hui sans défilé ni manifestation des syndicats et pour cause la pandémie du coronavirus qui empêche tout rassemblement. Au Togo, les centrales syndicales invitent les travailleurs au respect des mesures barrières. Et vous les avez suivis dans cette édition. Et vous avez également découvert la célébration du 1er mai en mode confinement dans certains pays d'Afrique, notamment au Sénégal. Radio Lomé continue ses séries de sensibilisation sur les gestes barrières à observer pour se prémunir du coronavirus. Alice Barandam revient sur l'exhortation du président Forrest-Zunani Nassimbe pour le respect scrupuleux des mesures préventives pour la réduction de l'épidémie au Togo. Coronavirus est un ravage. La situation continue d'inquiéter tout le monde. Le président Forrest-Zunani Nassimbe, président du comité de crise contre le Covid-19, appelle tous ses compatriotes au respect scrupuleux des mesures de prévention et des restrictions prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie au Togo. Afin d'indiquer la propagation de ce virus mortel, le président Forrest-Zunani Nassimbe appelle à notre sens de responsabilité individuelle et collective sur toute l'étendue du territoire national. Il nous exhorte tous à adopter des gestes barrières à savoir se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Évitez les contacts physiques au maximum. Toussé dans le coude. En cas de besoin d'assistance ou d'information crédible, composez le 111, un numéro vert gratuit qui fonctionne 24 heures sur 24. En vue d'une intervention améliorée des services de santé et d'une prise en charge optimale des victimes, le président Forrest a sollicité la disponibilité permanente du personnel médical à qui il rend un hommage mérité pour le courage, le sens du devoir sacrificiel et du patriotisme aux côtés des patients souffrants. Le président du comité de crise contre le Covid-19 dit rester fermement résolu dans la mobilisation des énergies et des ressources afin de venir à bout de ce mal pernicieux. Fort Sazimna Nia Zingbe appelle à la discipline, au civisme et à l'ingéniosité de notre peuple pour réussir à combattre efficacement cette pandémie. Le MES remarque également l'accélération de la pandémie dans le monde. Le MES appelle les pays à tester un maximum de cas tout en plaçant leurs contacts proches en quarantaine. L'ONU a également un message à donner en sept ans de la pandémie du coronavirus. L'Organisation des Nations Unies demande à tous les pays en guerre, dans tous les coins du monde, à un cessez le feu. Le secrétaire général Antonio Guterres dit qu'il est temps de mettre un terme aux conflits armés et faire fonds communs au véritable combat de notre temps qui est la crise sanitaire contre le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg